Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de juillet et d'août. Alors nous allons commencer par les célibataires, Sagittaires. Célibataires, Sagittaires, s'il vous plaît, juillet, août. Allez. Généralement, quand les cartes font ça, c'est que ça va être mouvementé. Ok, alors, Sagittaires, Sagittaires, oh, drogue, ok. Peut-être que certains ont une addiction à l'amour, mais quand c'est une addiction, c'est pas forcément bon. Enfin, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Pour ceux qui sont célibataires, les Sagittaires, oh, une alchimie. Vous allez échanger avec quelqu'un. Donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par les sites internet ou ce genre de choses parce que je vois beaucoup de messages. Et une belle alchimie. Donc sûrement un petit coup de cœur physique ou ça peut être même parce que vous discutez bien ensemble. Allez, les Sagittaires, célibataires, s'il vous plaît. Les Sagittaires, célibataires, Sagittaires. Sagittaires, célibataires, s'il vous plaît. Les Sagittaires, célibataires. Et les Sagittaires, célibataires. Allez. Alors de votre côté, pour pas mal d'entre vous, vous êtes dans un mood, j'ai envie de vous dire, de détachement où vous commencez à vous dire non, je raisonne, je pense à moi ou peut-être que vous pensez à pas mal d'actes ou de choses que vous avez fait. Vous allez réagir. Peut-être réagir par rapport à un homme du passé. Ah, prudence de ne pas tomber dans son piège. Donc est-ce que ce ne serait pas un homme assez superficiel, d'une relation passée qui ne s'est pas super bien terminée, qui revient vers vous ? Je ressens un petit peu ces énergies-ci. C'est pour ça que peut-être restez dans ce mood où vous raisonnez. Ah, mon Dieu, elle est tombée de la carte. Bon, c'est bon, je l'ai récupérée. Alors justement, vous voyez, restez bien dans ce mood où il faut bien raisonner et vous centrer sur vous-même. Parce qu'il y aura une personne du passé qui va revenir vers vous et ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez correspondre. Il ne veut peut-être pas la même chose que vous. Et là, je vois vraiment pour les femmes sagittaires. Donc, vous voyez, restez loyal envers vous-même si vous voulez un renouveau dans votre vie. Alors, méfiance avec quoi ? Ah, méfiance que vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous pensez que c'est votre âme sœur, mais ce n'est pas ça. Ou c'est quelqu'un que vous avez cru que c'était votre âme sœur. Alors, en tout cas, je vois Capricorne, Verseau, Poisson au niveau des signes. Ça peut être également des ascendants. Mais cette personne-ci, peut-être que vous pensez que c'était votre âme sœur et que vous vous êtes rendu compte que non. Il vous prenait beaucoup, beaucoup de réflexion. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être sur le mode pause. C'est pour ça que je vois un lâcher-prise, en fait, pour les célibataires. Alors, cette invitation, c'est quoi exactement ? Invitation, peut-être qu'on vous avait promis beaucoup de choses. On sortira ensemble, on fera ci, on fera ça, des voyages. Et au final, cette personne-ci n'a pas été au bout des choses. Et c'est peut-être ça aussi qui vous chagrine. Vous, vous voulez quelque chose vraiment de constructible, on va dire. Et l'autre personne, pas trop. Bon, par contre, vous avez votre ange gardien qui est à côté de vous. Alors, il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, justement. Alors, pourquoi ? Parce qu'on me dit que pour réussir, entre guillemets, je pense, à trouver l'amour et à faire les bons choix, soyez à l'écoute de vous-même. Et réagissez, parce que des fois, peut-être que vous ne vous écoutez pas réellement pour retrouver calme, paix et équilibre, parce que la rencontre que vous avez faite n'était pas forcément bonne. Ah, vous voyez ? Donc, pour les célibataires, peut-être que ça ne fait pas très longtemps pour certains. Il y a une rupture par rapport à ceci. Vous avez réagi, vous vous êtes dit, ah ben non, c'est bon, on arrête là. Ce n'est plus possible. Alors, cet homme, moi, je veux en savoir un petit peu plus sur cet homme. Donc, prendre une décision. On me dit non. Pourquoi non ? C'est étrange parce que cet homme-ci qui est du passé pour certains capricornes ou certaines capricornes, bon, vous n'arrivez pas à prendre de décision. C'est comme si vous ne correspondez pas, mais vous voulez continuer. Vous voulez vraiment continuer. Alors, patientez encore quelques mois. Moi, je vois la carte au cours des deux mois. On voit, je vois comme une sorte de flirt. Mais est-ce que c'est cette personne-ci ? C'est ça que... Ah, vous voyez ? Une nouvelle rencontre. Comme quoi, les cartes nous répondent. Donc, réfléchissez bien, mais je vois quand même une nouvelle rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Alors, ce ne sera peut-être après août, j'ai bien l'impression, dans les alentours de août. Mais moi, je vois plus après une nouvelle rencontre. Et encore des messages. Alors, c'est peut-être ce que je voyais dès le début. Vous allez ensuite parler avec quelqu'un d'autre. Alors, femmes capricornes, là. Ah, beaucoup de femmes capricornes qui sont dans le chagrin par rapport à cette relation du passé. Donc, comme je vous le disais, peut-être que pour certains, c'est déjà fini. Vous allez peut-être même sûrement recevoir un message de votre ex ou vous. Vous allez lui envoyer un message. Alors, c'est quoi ça ? Sur pause. Donc, c'est-à-dire que votre relation est vraiment sur pause. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous ne savez pas si vous êtes encore ensemble ou non. Et les choses n'ont pas été clarifiées. C'est pour cela. Mais quoi qu'il advienne, vous vous retrouvez un petit peu en mode, bah, la relation est instable. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou non. Et je vois quand même un triangle amoureux. Bah, comme je vous le disais. Alors, peut-être que votre ex-compagnon, le compagnon avec qui vous étiez très peu de temps, est addict des femmes. Si c'est une femme, elle peut être aussi addict d'avoir quelqu'un d'autre. Un autre homme. Mais je vois quelqu'un qui est beaucoup plus, qui n'est pas trop dans le mariage et tout ça. Même si il ou elle fait penser de temps en temps, sachez que son mood du moment, c'est plus les addictions. Vous voyez ? Faire la fête, ce genre de choses. Donc, si vous êtes célibataire, un mi-sagittaire, voilà ce qui vous est arrivé en grande partie pour vous. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une voyance personnalisée. Je tiens quand même à vous le repréciser. Ce sont les énergies qui se représentent en grande partie pour les sagittaires célibataires. On va passer à ceux qui sont en couple. Les sagittaires, s'il vous plaît, les sagittaires qui sont en couple. Alors, pour vous, je vois un renouveau dans votre vie. Sagittaire en couple. Allez, c'est parti. Si vous êtes une femme sagittaire, je vois. Je ne vais pas vous dire que j'ai l'impression parce qu'à chaque fois, je lis, j'ai l'impression. Mais là, je vois que vous allez revoir une personne du passé qui est quelqu'un d'autre que votre compagnon actuel. Ah, vous allez revoir quelqu'un avec qui c'était très envoûtant, c'était très passionnel avec lui. Ça va vous mettre un doute. Pourquoi ? Ah, parce que si vous revoyez cette personne, vous allez avoir de nouveau cette attirance, cette alchimie. Vous allez ressentir tout ce qui s'était passé auparavant pour vous avec cette personne-ci. Alors, mais vous êtes tout de même déjà dans une relation sérieuse avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Et vous êtes loyale. Donc, c'est pour ça que je ne vous vois pas forcément avoir quelque chose avec cette autre personne. Mais vous allez revoir un petit coup de loose, un petit coup de cœur quand vous allez revoir celui-ci du passé. Vous allez même échanger des messages peut-être auparavant. Alors, on me dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même et surtout de savoir si l'amour est là. Alors, un renouveau pour vous. Ah oui, mais vous voyez, ah ah ah, c'est ce que je vous disais. Alors, la rencontre ici avec cet homme. Réfléchissez bien parce que si vous êtes avec une personne qui est sûre, qui vous aime, là, vous avez, vous êtes sûre de savoir ce qui va se passer. Mais je vois tout de même qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous-même parce que vous allez encore rencontrer du monde. Je vois pour certains que c'est une personne du passé avec qui il y avait déjà une très belle alchimie. Quand vous allez le revoir, le revoir, mais tout va être de nouveau, de nouveau là. Et pour d'autres, une nouvelle rencontre. Mais cette personne-ci se fait passer pour une personne sérieuse. Mais au final, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça. Donc, veillez à bien savoir où on est déjà votre relation amoureuse. Et vous-même, ce que vous avez dans le cœur. Ça, c'est important. Alors, on me dit bien que tous les espoirs sont permis. Vous vous demandez même si votre âme-sœur, vous ne l'avez pas déjà laissé échapper pour certains d'entre vous. Mais moi, j'ai la carte qui me dit non. Alors, nous avons du signe cancer lion ou vierge ou cet été ? Bon, cet été, à mon avis, c'est que vous allez tout simplement... Oh ! Donc, d'accord. Maintenant, nous avons six mois. Pour ceux qui ont eu cette attraction avec cette autre personne, d'ici six mois, ça peut vraiment pâtir sur votre relation amoureuse. En fait, réfléchissez bien. Vous voyez, vous serez en réflexion et recul. Donc, dans votre relation de couple, quoi qu'il advienne, je vois que vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir. Alors, une chance et une opportunité. Et voilà, méditez beaucoup, réfléchissez. Essayez de savoir ce que vous avez dans le cœur. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai l'impression qu'on me demande de vous dire pour ce mois de juillet et d'août, de réfléchir à ce que vous avez dans le cœur. Ah, vous voyez, détachement, lâchez prise. Vraiment, concentrez-vous sur vous. Ça confirme tout ça. Si vous voulez faire les bons choix, parce que forcément, moi, je vois un retour de quelqu'un. Je vois même une nouvelle personne. Mais tout va dépendre de vous. Et il faut que vous ayez, surtout si vous êtes un homme sagittaire, au fond des choses. Parce que vous n'allez pas au fond des choses. Et c'est pour cela que vous pouvez, des fois, prendre de mauvaises décisions. Vous voyez, aller au fond des choses pour vraiment vous élever. Il faut vraiment que vous cherchez à tout savoir pour vraiment être, vous voyez, l'équilibre, la paix. Et pour ne pas tomber, entre guillemets, dans un piège. Donc, moi, je pense que si vous n'allez pas au fond des choses, comme je vous le disais, vous avez beaucoup à perdre. Et là, je vois vraiment pour les hommes sagittaires, cette fois-ci. Alors, vous voyez, vous êtes tout de même votre ange gardien, mais il faut savoir l'écouter. Si vous voulez réussir à trouver l'amour. Ok ? Donc, voilà pour nous, amis sagittaires, pour les couples. J'espère que ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et surtout, si vous êtes une femme, puisque forcément, vous êtes régi par la lune. Donc, ça prend énormément d'importance, des fois même plus que l'ascendant. Et puis, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas louper mes prochains tirages. Et je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.